bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire une heure pour tout savoir sur la communauté 360 je suis sophie royé je suis chef du service droit et orientation qui comprend la mdph maison départementale des personnes handicapées avant de céder la parole juste quelques informations pratiques donc merci de bien couper vos micros pour intervenir poser vos questions vous je vous propose d'utiliser l'onglet discussion sous zoom avec le chat et c'est moi qui régulerai et qui poserai ensuite à l'oral les questions aux différents intervenants donc n'hésitez pas à utiliser cette façon de communiquer avec nous parce que à l'oral avec les micros c'est vite compliqué tout le monde peut des fois avoir envie de prendre la parole donc c'est mieux de réguler avec le chat donc je vous invite vraiment à utiliser cette façon là et vos questions seront posées je m'en occuperai ensuite je vous rappelle que c'est une séance qui est enregistrée et ensuite le webinaire sera disponible sur la chaîne youtube du département de la côte d'or le powerpoint vous sera communiqué par mail à l'issue à l'issue du webinaire donc voilà soyez rassurés pour ça et voilà je crois que j'ai fait le tour et un grand merci surtout à vous d'être présents pour pour ce temps d'information mais aussi d'échanges sur la communauté 360 qui est encore récente et pour nous c'était très important de pouvoir vous réunir sur ce temps là pour mieux vous présenter l'émission et je vais sans plus attendre c'était la parole à jérôme pellissier et puis ensuite à audrey pierre de l'agence régionale de santé qui nous a rejoint également pour ce webinaire sur la communauté 360 voilà ben merci merci à tous bonjour à tous jérôme pellissier directeur de la mdph je vous remercie tout d'abord de votre présence nombreuse pour ce webinaire sur la communauté 360 comme sophie l'a dit une heure pour tout comprendre sur la communauté 360 votre présence nombreuse atteste de l'intérêt que vous portez à cette démarche nouvelle mais qui n'est pas tout à fait pas complètement nouvelle nous allons voir dans le fil de la présentation comme nous n'avons qu'une heure mes propos introductifs seront très brefs pour laisser vraiment la place aux collaborateurs de la mdph et à audrey pierre de l'agence régionale de santé pour vous expliquer dans le détail ce qu'est cette communauté 360 comment elle marche comment ça marche à quoi ça sert parce que je pense que vous êtes avant tout là pour ça pour ma part je vais simplement vous dire quelques points revenir sur quelques points qui me semblent important tout d'abord au cours de cette heure nous allons vous présenter ce qu'est le fonctionnement de la communauté 360 de la côte d'or parce que vous savez peut-être déjà que les communautés 360 c'est une démarche nationale mais qui se décline sous différentes formes dans les différents départements et même si dans ce département nous nous attachons à respecter le cadre national nous avons un certain nombre de spécificités que je vais vous présenterai très rapidement rappeler également que cette démarche a été construite sous l'impulsion du président du conseil départemental monsieur soubadé qui a convaincu madame cluzet la ministre des personnes handicapées de faire porter cette communauté 360 par la mdph elle-même puisqu'il ya différents types de portage selon les départements et sur ce modèle là je voulais très sincèrement remercier l'agence régionale de santé de nous avoir suivi sur ce modèle particulier qui n'est pas le modèle qu'on retrouve dans tous les départements donc merci à la rs pour son soutien financier mais également pour sa confiance sur le modèle que nous portons sur le plan de la gouvernance pour votre information c'est la commission exécutive de la mdph qui joue le rôle de comité de pilotage de cette communauté 360 là encore c'est un choix qui nous est propre nous ne sommes pas la seule mdph le seul département à avoir fait ce choix mais nous il nous semblait naturel que ce soit la commission exécutive qui porte la communauté 360 donc commission exécutive de la mdph qui est comité de pilotage et nous avons créé aussi ce qu'on appelle le laboratoire de la communauté 360 qui est une sorte de comité technique d'un lieu d'échange et de capitalisation d'expérience avec tous les professionnels concernés et puis un petit mot pour vous dire que vous recevrez prochainement une newsletter sur la communauté 360 qui reviendra dans les grandes lignes sur ce qu'est notre communauté 360 donc entre ce webinaire le diaporama et la newsletter là vous vous saurez vraiment tous sur la communauté 360 en quelques mots comment est ce que je définirais la communauté 360 pour faire très simple je dirais que c'est une démarche réponse accompagnée pour tous augmenter c'est à dire que c'est pas à proprement parler une démarche nouvelle c'est une démarche qui prend appui et qui se veut être aussi dans les positionnements nationaux la l'acte 2 de la démarche réponse accompagnée pour tous donc pour les personnes qui connaissaient déjà la démarche réponse accompagnée pour tous vous verrez qu'un certain nombre d'outils sont toujours vivants sont toujours utilisés je pense par exemple aux aux plans d'accompagnement globaux aux groupes opérationnels de synthèse qui demeurent et la communauté 360 un peu plus d'ambition fait davantage mais elle capitalise vraiment sur ce qui est déjà la démarche réponse accompagnée pour tous pour terminer mon mes propos je vous donnerai les trois ou quatre fondamentaux sur lesquels s'appuie cette communauté 360 de la côte d'or tout d'abord la notion de solution ça c'est une volonté très forte d'avoir un ancrage solution d'avoir une approche pragmatique concrète qui apporte vraiment des solutions nouvelles qui n'existaient pas pour les personnes en situation complexe deuxièmement la question la notion de transformation ça c'est fondamental également puisque l'ambition plus vaste de la communauté 360 que celle de trouver des solutions aux situations complexes c'est bien de nourrir d'alimenter la transformation de l'offre pour la rendre plus adapté aux situations troisième notion celle d'inclusion qui est qui infuse j'allais dire qui en filigrane en permanence de tout en permanence pardon de toutes les actions que nous conduisons et notamment de celle là autour de la communauté 360 un quatrième pilier qui est celui de la coopération absolument indispensable et c'est la véritable vocation de la mdph de jouer ce rôle d'assembleur de coopérer avec les ensembles des acteurs qui interviennent auprès des personnes handicapées que vous représentez cet après midi un autre point important c'est la notion d'observation et ça c'est le rôle qui est d'évoluer au laboratoire dont je parlais tout à l'heure qui alimente la réflexion qui nous permet aussi d'adapter l'offre et enfin la question des moyens et sur ce plan je dirais simplement que la communauté 360 ne se fait pas sans moyens nouveaux et c'est précisément grâce à l'agence régionale de santé que nous avons pu porter cette communauté 360 et avoir les moyens nécessaires pour la mener à bien merci à tous je laisse la parole aux collaborateurs pour entrer dans les détails et puis bon webinaire merci jérôme et je te laisse la parole audrey donc pour l'agence régionale de santé oui bonjour à tous rappeler certainement effectivement le contexte de la mise en place de ces communautés 360 elles sont issus de la conférence nationale du handicap du 11 février 2020 où le président de la république donc a fixé vraiment l'ambition d'un projet de modernisation et d'amélioration de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes en situation de handicap donc porté effectivement par cette méthode d'accompagnement à 360 donc 360 degrés avec notamment avait été identifié dans le cadre de cette conférence nationale la mise en place donc d'un numéro national un numéro vert unique d'appel le 0 800 360 360 donc il a été mis en place dans le cadre de la crise covid en juin 2020 et l'objectif c'était que ce numéro national puisse avoir des relais dans les départements français en prenant appui sur la constitution de communautés d'accompagnement territoriales les communautés 360 comme l'a dit jérôme pellissier ce projet là s'inscrit dans la continuité de la démarche réponse accompagnée pour tous on on évoquera l'acte 2 donc il y a vraiment une continuité dans cette approche là et ce projet là au niveau national a été accéléré compte tenu du de la crise sanitaire avec l'urgence aussi et les besoins qui ont pu s'exprimer dans le cadre de ce contexte de covid notamment pour répondre à court terme à certaines urgences autour de la problématique d'accès aux soins de l'aide aux aidants notamment avec des personnes en situation de handicap qui pouvaient revenir au domicile des aidants les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et puis on a vu aussi émerger des situations autour de personnes isolées qui pouvaient être hors radar et non accompagnées par les services spécialisés donc l'ambition vraiment affichée par le président de la république en 2020 c'était vraiment d'avoir un projet commun d'une société de l'attention du choix et de l'innovation guidée autour de trois principes clés qui découlent de cette ambition le premier un échelon territorialisé de proximité donc de vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs au plus proche de la personne en situation de handicap et de vraiment fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un collectif anti-responsable donc par rapport à démarche accompagnée pour tous un rap c'était vraiment d'aller au delà puisque les enseignants les enseignements qu'on tirait sur cette démarche rap c'était qu'on était beaucoup sur des solutions avec des acteurs spécialisés du domaine du médico social très peu sur les acteurs du droit commun donc l'autre enjeu de ces communautés 360 c'est comment on arrive à mobiliser ces acteurs du droit commun pour intervenir auprès des personnes en situation de handicap et en proximité le deuxième principe clé c'est une responsabilité vis-à-vis de la population donc proposer un accès commun et coordonné à l'ensemble des solutions qui existent sur le territoire et dans son bassin de vie donc fédérer l'ensemble des acteurs y compris ceux du droit commun et enfin la troisième ambition c'est une coopération rénovée entre les acteurs donc dans un cadre de gouvernance territoriale partagée sur l'accompagnement donc à travers la co la la gouvernance que a pu évoquer jérôme pellissier à travers le laboratoire et à travers la comex les objectifs concrètement c'est de focaliser ces communautés 360 sur la recherche de solutions jérôme l'a évoqué mais c'est aussi et c'est aussi dans cet acte 2 de réponse accompagnée pour tous c'est le développement de l'aller vers d'aller chercher aussi un public qui est éloigné de nos institutions de nos structures de pouvoir aussi les accompagner dans le cadre du droit commun c'est aussi c'était l'axe 3 aussi de réponse accompagnée pour tous qu'est le pouvoir d'agir des personnes travailler sur l'autodétermination l'accès au droit c'est aussi voilà une ambition aussi c'est une communauté 360 de travailler vraiment cet axe là et enfin vous l'aurez compris également le 3 le quatrième objectif qui est la sensibilisation et l'appui des acteurs de droit commun à l'accompagnement de ce public en personne en situation de handicap donc cette action vient alimenter effectivement la réflexion de la transformation et de l'offre et la création de solutions nouvelles donc en lien avec les conseils départementaux l'ARS et l'éducation nationale donc le déploiement en région le national dans le cadre de la crise sanitaire avait demandé à ce qu'il ya un déploiement assez rapide des communautés 360 dit covid en s'appuyant aussi sur les expériences qui avaient pu être menées dans le cadre de cette crise covid on a vu aussi voilà des expériences qui ont pu être menées des des solidarités des mutualisations entre entre gestionnaires c'était aussi de pouvoir s'appuyer sur ces ces nouvelles expériences dans le cadre de la crise covid pour venir appuyer les communautés 360 donc sur le 89 ces deux gestionnaires médicaux sociaux qui se sont positionnés pour mettre en place ces communautés 360 et notamment la gestion du numéro national d'être en relais donc ça s'est été mis en place en septembre 2020 sur le 21 donc on a eu un positionnement rapide de la mdph dans la continuité de réponses accompagnées pour tous donc avec une mise en oeuvre sur février de 2021 sur le 25 on a ce même schéma un pilotage également par la mdph donc c'est en cours de constitution sur le 58 également la mdph qui était investie également dans le cadre de réponses accompagnées pour tous s'est positionnée pour porter cette communauté 360 pareil c'est en cours d'installation il y aura une communication et une mobilisation des acteurs sur la nièvre prochainement sur le 39 donc dans le cadre de la communauté 360 covid il y avait eu un collectif médico social sanitaire jurassien qui s'était fédéré dans le cadre de la crise covid et c'est ce collectif qu'a porté la communauté 360 covid notamment avec la gestion du numéro national et puis tout ce qui pouvait être en termes de demandes de besoins exprimés par par les personnes et la mdph a souhaité aussi voilà rejoindre ce collectif et porter cette communauté 360 donc c'est pareil c'est en cours d'installation pour d'ici la fin d'année sur le 71 c'est en train d'être construit aussi en lien avec le conseil départemental l'amdph et puis les gestionnaires avec là une volonté sur le 71 et le 39 d'avoir quelque chose aussi territorialisé dans le cadre de la gestion des situations avec différents territoires donc notamment trois qui ont été identifiés sur le 71 donc voilà il y a des réunions qui sont en cours avec les gestionnaires et sur les deux autres départements 70 90 c'est voilà en cours de discussion avec les conseils départementaux les mdph on attend aussi la sortie d'un cahier des charges nationales sur les communautés 360 pour voilà donner un cadre aussi complet à ces communautés 360 qui qui se déploie donc ces deux départements attendent aussi voilà quelques directives plus précises au niveau du national voilà pour ce cet horizon régional merci beaucoup audrey pour cette présentation très complète et du cadre général je vous propose maintenant de passer à une seconde partie de la présentation en présence de l'équipe de la communauté 360 qui va me rejoindre et qui va pouvoir décrire plus précisément le fonctionnement les modalités de saisine et les différents niveaux en particulier de la communauté 360 vous donc je vous propose déjà un petit tour un petit tour de l'équipe pour que chacune se présente et vous puissiez identifier chaque personne et sa fonction en commençant peut-être par typhane oui bonjour à tous je suis typhane babouo donc je suis coordinatrice de l'équipe 360 et également en gestion des situations de niveau 3 qu'on vous détaillera un petit peu plus tard je je suis à la mdph depuis 2018 et j'ai été recrutée justement sur une création de poste dans le cadre de la démarche réponse accompagnée pour tous en tant que coordinatrice de parcours et d'évaluation merci océane bonjour à tous donc océane manu je suis chargée une mission à la mdph et donc sur la communauté 360 mes principales missions sont l'animation de la communauté 360 dans le cadre de du partenariat la participation aux instances et la représentation de la communauté aux partenaires l'organisation des événements qui ont pu avoir lieu ou qui auront lieu prochainement l'optimisation des process et également la réalisation d'indicateurs de pilotage et d'activité donc le rapport d'activité annuel et également le rapport d'activité à mi parcours qui a été réalisé avant l'été merci océane aurélie aurélie da silva je suis assistante sociale auprès de la communauté 360 et j'interviens sur le niveau 2 qu'on détaillera plus tard dans la présentation laitia jeunesse je suis également assistante sociale sur la communauté 360 sur les situations de niveau 1 marie marie chipot donc je suis téléconseillère pour la commission 360 et je suis en renfort également sur le standard de la mdph merci et angéline 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 plebanski assistante je suis en charge du secrétariat de la communauté très bien merci je vous propose de débuter avec le circuit de la demande avec océano alors nous avons modélisé un circuit des demandes auprès de la communauté 360 côte d'or donc quand vous voyez ces 360-21 c'est qu'il y a quatre étapes la première étape c'est la saisine auprès de la communauté 360 donc qui peut se faire aussi bien par téléphone par email ou bien en remplissant le formulaire de saisine qui est dédié ce formulaire est disponible auprès du secrétariat de la communauté 360 voilà n'hésitez pas à nous le demander si vous ne l'avez pas encore reçu et on vous mettra toutes les coordonnées d'ailleurs en fin de powerpoint pour pouvoir contacter la communauté et solliciter au besoin donc ce formulaire voilà donc ce formulaire lorsqu'il est complété il faut toujours avoir le consentement de l'usager c'est à dire que si c'est un directeur d'établissement qui nous sollicite on ne pourra pas agir sans que l'usager soit informé et d'accord pour qu'on intervienne sur sa situation ensuite un accusé de réception est envoyé aux demandeurs la demande est inscrite en commission d'orientation 360 cette commission a lieu deux fois par mois cette commission n'est pas là pour traiter directement les situations elle est là pour qualifier le degré de complexité de la demande donc quand mes collègues se sont présentés qu'elles vous ont dit niveau 1 2 3 c'est ça on reviendra il ya une diapo après qui vous expliquera vraiment en quoi consiste chaque niveau donc cette commission elle répartit les situations par niveau et les situations sont orientées vers les personnes référentes une fois que la commission est passée la situation est traitée par les collègues les travailleurs sociaux qui donc en différents leviers d'intervention ça peut être un rendez-vous avec la personne un appel téléphonique l'organisation de réunions partenariales le donc ça peut être aussi bien une synthèse qu'un groupe opérationnel de synthèse comme lors de la réponse accompagnée pour tous il vous avait également des temps de médiation voilà plusieurs leviers sont possibles donc une fois que c'est que les collègues ont pris en charge la situation elle est traitée et lorsque cette situation a été et est terminée et résolu cette situation est renseignée dans un tableau de suivi un tableau de suivi qui nous permet de suivre toute la demande également celle ce tableau nous permet de réaliser des statistiques voilà dans les grandes lignes comment saisir la communauté 360 côte d'or concernant le formulaire comme je vous le disais il doit être complété par le demandeur avec l'accord de la personne ou son représentant légal est également signé par chacun le public concerné c'est toute personne en situation de handicap quel que soit son âge son type de handicap également aux aidants et aux professionnels les partenaires de droits communs sur l'ensemble du territoire de la côte d'or j'ai une question monsieur vidiani qui nous demande si on peut voir le formulaire donc là on peut pas couper la présentation powerpoint mais je propose que le formulaire soit envoyé avec le powerpoint à l'issue donc de la présentation au niveau des degrés de complexité des demandes nous avons défini trois niveaux donc le niveau 1 qui correspond à l'écoute l'accueil l'accompagnement de la personne donc ce sont les situations que marie peut rencontrer lorsqu'elle est au en permanence téléphonique et également les situations que laetitia va traiter à la suite des commissions le niveau 2 correspond à la prévention l'agencement de solutions la coordination partenariale donc ce sont les situations qu'aurélie va traiter le niveau 3 correspond au degré de complexité le plus élevé donc c'est la résolution de situations complexes la création de nouvelles solutions en institut en pardon en associant les institutionnels donc c'est les situations que tiffaine va traiter donc lorsque les situations sont qualifiées vous avez un interlocuteur privilégié en fonction du niveau de complexité très bien merci merci océane on va passer tout de suite à la présentation plus précise donc du niveau 1 donc si vous avez bien écouté on est sur le niveau de complexité le plus faible et c'est sur lequel d'ailleurs on est le plus sollicité aujourd'hui sur la communauté 360 laetitia je vous laisse la parole donc comme expliqué océane le niveau 1 ça va correspondre à un niveau d'écoute d'accueil et d'accompagnement de la personne donc on a mis plusieurs choses en place sur le niveau 1 la première chose c'est la réponse téléphonique que fait marie donc il y a un constat qui a été fait c'est qu'il n'y a pas réellement d'appel sur le numéro 360 mais que le renfort sur le standard permet de repérer des situations qui pourraient être complexes où il ya un risque de rupture ou un isolement et du coup ces situations me sont rebasculées donc par mail ou via un appel téléphonique on me transfère l'appel pour que voilà je puisse échanger avec les personnes et voir si au besoin ils peuvent nous formuler une saisine pour qu'on voit la situation en commission d'orientation un autre outil qui a été mis en place sont là des permanences d'accueil sur lesquelles je peux recevoir sur rendez vous les usagers donc sur deux demi-journées par semaine donc ces permanences elles ont pour objectif de renforce renforcer pardon le soutien aux personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants donc avec une priorité d'action qui est donné aux personnes isolées c'est aussi l'objectif d'entourer au mieux le parcours de vie des personnes mais aussi de prévenir des situations de rupture en intervention de la en intervenant de la façon la plus précoce possible sur ces temps de permanence le jeu je fais beaucoup d'aide au remplissage du dossier en accompagnant les personnes à se saisir du projet de vie à aller à l'exprimer et à le remplir de je fais aussi de l'information d'accès aux droits également voilà sa destination des personnes en situation d'isolement qui n'ont pas de suivi social annexe ou de mesures de protection des personnes qui ont besoin d'un accompagnement plus soutenu pour lequel l'accueil physique de niveau 1 fait par les collègues à la mdph ne suffit pas où il y a besoin de rentrer plus dans le détail de la situation et des personnes qui sont en grande détresse et qui ont un besoin d'écoute important il y a également aussi donc en ce moment on a fait avec océane on a participé à une journée de réflexion qui est organisée par l'ARS et l'IRTES sur la paire et danse donc c'est quelque chose qui est en construction on a participé à cette journée donc qui a été organisée sur des ateliers de débat et d'échange sur voilà qu'est-ce que la paire et danse qu'est-ce que le savoir expérientiel comment les intégrer nous dans nos structures et dans nos dans nos dans nos pratiques professionnelles quels sont les plus value quels peuvent être les freins à la mise en place donc ça ce sont des choses qui sont en construction il n'y a pas de pour l'instant c'est pas arrêté et puis un outil aussi donc moi je me sers sur les situations de niveau 1 ça va être la médiation beaucoup avec les partenaires je peux prendre pour exemple les contacts réguliers que on peut que je peux avoir avec les partenaires par exemple des pcpe quand nous en commission d'orientation on flèche sur une mise en place en urgence d'un pcpe il faut faire le lien avec les partenaires voir si c'est cohérent si voilà si ça peut être mis en place il ya beaucoup de médiation aussi avec les associations je prends exemple d'une situation pour laquelle on a été sollicités avec des parents qui sont en grande souffrance mais qui se saisissent pas du tout de des solutions qu'on peut leur proposer donc pour pour qui j'ai organisé avec l'una femme un rendez vous commun pour faire le lien avec cette association ça peut passer également aussi par l'organisation de synthèse donc sur le niveau 1 de synthèse avec des partenaires pour des situations un peu plus complexes qui peuvent risquer de glisser sur un niveau 2 ou un niveau 3 et puis également de la de l'info accès aux droits communs donc orienté vers les les services compétents donc c'est majoritairement orienté vers des services sociaux de secteur vers la caf également la carsat pour certaines situations par exemple d'une étudiante qui nous avait sollicité on a pu l'orienter vers le service social du gros ou vers les les services des départements qui organisent les transports donc pour des parents dont les enfants sont accueillis en classe adaptée et qui nous sollicitent pour des problématiques de transport merci beaucoup laetitia j'ai quelques questions et je me tourne vers tiffaine la première faut-il une reconnaissance de handicap pour être usagé de la communauté 360 alors c'est une des portes d'entrée effectivement en tout cas une réponse est systématiquement apportée à l'usager ou à la personne qui nous sollicite la réponse sera très probablement avant toute intervention un dépôt de dossier et une étude de la demande dans un traitement classique mdph parce qu'on ne se substitue pas à une évaluation d'équipe pluridisciplinaire ou à une CDAPH donc notre notre champ d'intervention c'est quand même faciliter le parcours handicap donc une reconnaissance implicite merci une autre question parce qu'on a employé un nouveau sigle le pcpe alors qu'est ce que le pcp je vais pas vous faire une démonstration très détaillée en tout cas c'est le pôle de compétences et de prestations externalisées donc ce sont des dispositifs qui ont été mis en oeuvre à compter de septembre 2020 sur la côte d'or il en existe trois et demi quatre bientôt le pcpe transition qui est en pcpe rattaché à l'équipe du dsm donc des peps cbfc en lien avec la geste à d'api pour les 16 25 ans il y a également le pcpe interface qui est un pcpe à destination des personnes troubles souffrant de troubles du spectre autistique de 0 à 25 ans un pcpe aftc pour les cérébraux lésés et dernièrement qui est en cours de mise en oeuvre un pcpe troubles du comportement rattaché à l'ugcam et au cssad voilà merci tiffen c'était très complet un usager peut-il lui même saisir la communauté 360 tout à fait oui c'est le cas déjà oui on verra en fin de powerpoint on vous fera un retour statistique un des différents motifs enfin différents types de saisine qu'on a au niveau de la communauté 360 depuis sa mise en oeuvre une dernière question quelle différence y a-t-il entre l'accueil téléphonique de la mdph et celui de la communauté 360 alors il ya une différence parce qu'on a un logiciel spécifique sur qui est qui a été développé par l'état pour suivre les appels qui sont faits sur numéro national 360 360 et qui sont basculés au local mais on a très peu d'appels sur ce numéro parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication c'est pourquoi marie chipot qui s'est présenté tout à l'heure fait également la réponse sur le standard mdph mais au final que vous appliez sur 360 360 ou au standard de la mdph vous avez une réponse et vous l'accompagnement peut débuter avec un appel téléphonique voilà je vous propose de poursuivre cette fois sur le niveau 2 avec aurélie da silva qui est tout à gauche de l'écran bien donc moi sur le niveau 2 je vais plutôt intervenir sur tout ce qui touche à la prévention des risques de rupture et donc l'essentiel de des situations que je traite sont des situations qui sont complexes mais pas critiques pour travailler sur sur ces situations on a différents outils un outil qu'on déploie quand même assez régulièrement c'est la pch la prestation de compensation du handicap donc je pense qu'il est important de signaler que laetitia et moi avons toutes les deux en annexe de nos missions sur la communauté 360 un mi-temps sur la pch donc du coup c'est un secteur sur lequel on a des compétences et moi je suis le travailleur social qui fait toutes les évaluations de pch pour les enfants en côte d'or donc du coup autour de la pch ça va être par exemple de proposer un comparatif entre l'AEH et la pch quand on sent que la famille d'un enfant handicapé s'épuise et qu'il pourrait y avoir un besoin de mise en place de prestataires pour pouvoir les relayer ou leur permettre de souffler un peu ça peut être une réévaluation d'urgence dans des cas qu'il nécessite alors soit quand il y a une dégradation massive de l'état de santé du bénéficiaire de la pch soit par exemple en cas de maladies graves ou de décès d'un aidant dans ces cas là on peut faire une évaluation sous 15 jours pour pouvoir et puis travailler aussi en général on travaille avec les prestataires pour pouvoir déployer rapidement des solutions d'aide qui peuvent être opérantes pour la famille et éviter une dégradation encore plus importante ça peut être aussi du redéploiement de plans c'est à dire que on a des situations pour lesquelles les gens ont un plan d'aide qui correspond en termes de volume horaire quotidien mais où par contre il y a nécessité de pouvoir réexpliquer ce qui peut se mettre en place redéployer les horaires différemment peut-être réfléchir à à solliciter un employé en saisu faire appel à un prestataire ou à deux prestataires quand il ya des gros plans et donc parfois là c'est juste du conseil aux familles pour pouvoir exploiter au mieux des ressources qui sont déjà existantes finalement dans nos outils on travaille aussi de manière assez étroite en lien avec les équipes qui proposent du répit donc voilà à ce titre on a rencontré le dispositif départemental de répit de la gsa des pays donc qui lui est à destination du public tsa donc porteur de troubles du spectre autistique il nous est arrivé à plusieurs reprises d'orienter des situations et d'être en lien avec eux quand c'était nécessaire on travaille aussi avec la plateforme ressources handicap des peps qui elle permet l'accès aux périscolaire et extrascolaire pour les enfants situation de handicap donc dans ce cadre là ça peut être voilà des sollicités des sollicitations de famille qui ont des difficultés à organiser les loisirs sur les mercredis après midi et les vacances scolaires ce voilà sur mon activité il ya quand même une grosse part de de coordination et de prévention des ruptures donc on va être sollicités sur des situations individuelles et il nous arrive assez régulièrement de mener des coordinations partenariales avec des partenaires privilégiés donc à titre d'exemple on a travaillé avec une assistante sociale du CHU en début d'année sur une situation extrêmement complexe d'un jeune garçon pour lequel la famille s'essoufflait et voilà la famille étant extrêmement soucieuse de l'avenir de son fils pouvait solliciter énormément de partenaires de manière très très récurrente et en fait il y avait une grande confusion dans les actions des uns et des autres parce qu'il n'y avait personne pour porter le pilotage l'idée à ce moment là ça a été de proposer un entretien commun avec le CHU pour afficher une posture commune déterminer le qui fait quoi et derrière pouvoir rendre compte aux différents intervenants de la situation de l'organisation qui avait été avec acté avec la famille ce dispositif là il permet à la fois de donner de la clairvoyance pour tous les professionnels mais aussi de sécuriser les parents qui savent qu'ils ont désormais deux interlocuteurs qui sont en lien étroit et où du coup on évite les les risques de rupture dans le discours ou de mécompréhension autour de d'infos d'infos fluctuantes donc on a eu ça on a aussi régulièrement on fait appel on propose des réunions de synthèse avec ou de coordination avec des partenaires sur des situations critiques on travaille par exemple là actuellement sur une situation avec le centre d'IVIO qui nous avait interpellé sur une situation d'un patient qui allait être sortant et pour lequel il n'y avait pas de solution satisfaisante de fournis et là en fait on travaille depuis fin juin à rencontrer la famille pour aider à l'accompagnement du cheminement vers le projet de vie de ce monsieur donc c'est vrai que dans ce site dans cette situation très précise on a plusieurs temps de rencontre avec la famille avec d'IVIO pour pouvoir essayer de d'accompagner la famille dans l'évolution de sa réflexion et dans les possibilités qui se proposait pour ce monsieur et puis dans un second temps donc il y a eu un échange avec l'ARS et une réunion avec la famille l'ARS pour voir concrètement quels moyens pourraient être déployés mais tiffaine y reviendra tout à l'heure un des axes importants aussi de mon poste sur le 360 c'est que j'ai été désignée référente des échanges qui qui sont en place entre la CPAM de Côte d'Or et la MDPH donc on a travaillé à des liens étroits parce que on s'est rendu compte de manière assez simple que dans bien des situations en fait on avait des des intérêts communs sur les dossiers donc c'est à dire que la CPAM pouvait être sollicitée dans le cadre de de la commission d'action sociale pour du financement dérogatoire parce que des dossiers soit n'avaient pas été déposés à la MDPH soit étaient en cours de traitement et nous de notre côté on a parfois lors de nos évaluations on perçoit un besoin lié à du renoncement aux soins lié à un besoin de guidance pour trouver des professionnels de santé mais pour autant ça répond pas à nos missions donc depuis début 2021 on travaille avec les différentes équipes de la CPAM sur différents axes le premier a constitué à permettre à un certain nombre d'agents de la MDPH de participer à des temps de formation proposés à destination des partenaires de la CPAM donc on a été vraiment nombreux à participer à la formation sur l'accompagnement santé et la lutte contre le renoncement aux soins et derrière suite à cette formation on a pu quand même orienter un certain nombre de situations on avait évalué qu'on avait orienté plus de 15 situations dans le trimestre qui avait suivi pour permettre aux familles de pouvoir revenir vers le soin et éviter du coup d'avoir des dégradations de santé qui pourraient avoir des impacts lourds et parfois générer du handicap il y a eu aussi un travail donc où on est en lien étroit avec l'équipe de la commission d'action sociale c'est à dire qu'en amont de leur commission et avec l'accord des familles il nous adresse des éléments sur le dossier pour s'assurer qu'il y ait un dossier MDPH ou non savoir si le dossier a été vu en CDA et quelles en sont les décisions et du coup ça leur permet d'avoir une guidance et du coup un éclaircissement pour leur prise de décision ça permet aussi de lutter efficacement je trouve contre le surfinancement des soins parce qu'on s'est rendu compte que dans certains dossiers faute de communication transversale les familles avaient pu solliciter une prise en charge à la MDPH qui avait été accordé et bénéficiait en parallèle d'une prise en charge par la commission d'action sociale c'est des cas très isolés mais du coup il ya un vrai service rendu aux familles parce que ça permet aussi d'avoir une pléguance efficacité en termes de réponse dernière chose on a travaillé aussi à faire remonter à travailler sur la problématique des transports on a effectivement beaucoup de situations pour lesquelles adultes ou enfants ont des temps alors ça concerne quand même beaucoup les enfants mais des temps de rééducation par exemple des temps d'accueil en hôpital de jour des temps de soins en CMPP en CAMS pour lequel il y a du transport finançable et financé par la CEPAM mais pour lequel il y a des difficultés énormes à trouver des solutions et des taxis qui acceptent de faire ces transports donc la MDPH par le biais alors de sollicitations individuelles des familles mais aussi par le biais de travail sur des territoires précis a pu se faire le relais des difficultés auprès de la CEPAM pour pouvoir les alerter que sur tel bassin de population par exemple on avait une situation extrêmement critique où on était en défaut de soins pour certains enfants pas faute de place en structure mais faute de moyens à mettre en place donc on est en ce moment sur un travail de recherche de solutions alors il y a des choses qui peuvent se faire au niveau local mais il y a aussi des choses qui nécessitent une intervention au niveau national mais en tout cas le travail de repérage des difficultés est en cours et enfin dernière chose toujours autour de la CEPAM pour pouvoir donner à voir et puis encadrer assez clairement tout ce qu'on a fait cette année on travaille depuis début 2021 sur la rédaction d'une convention qui lira la CEPAM à la MDPH pour pouvoir voilà borner clairement nos interventions et le cadre qu'on y met on est en bonne voie et on espère pouvoir contractualiser et signer cette convention sur début 2022. Merci Aurélie pour cette présentation complète donc du niveau 2. Une question, Tiffaine, l'usager doit-il attendre la notification de la commission 360 pour être accompagnée ? Il n'y a pas de notification à l'issue d'une commission 360. La commission d'orientation elle va qualifier le niveau d'intervention mais il n'y aura pas de décision liée à une notification ou une présentation de quelconque décision en CDAPH. J'espère qu'on a répondu à votre question, n'hésitez pas à préciser si ce n'était pas le cas. Et Tiffaine, je te propose de poursuivre, c'est ton tour sur cette fois le niveau 3 de la communauté. Le niveau 3 qui est la résolution des situations complexes, critiques, en tout cas aujourd'hui l'intervention la plus connue sur le département parce qu'en fait elle est dans la continuité de la démarche réponse accompagnée pour tous et de l'axe 1 qui avait été décrit plus tôt par Jérôme Pellissier et Audrey Pierre autour de ce déploiement et de plusieurs outils utilisés. Donc ça c'est toujours le cas, ça permet dans le cadre des groupes opérationnels de synthèse la réunion de partenaires concernés de près ou de loin par la situation pour venir apporter leur expertise pluriprofessionnelle autour de situations complexes. Quand on dit complexes, là avec la nouvelle organisation, on est vraiment sur un degré de criticité la plus importante, par exemple avec une rupture avérée de prise en charge médico-sociale ou une complexité au regard du handicap et de la situation du handicap. Donc là on est en général sur un cumul de déficiences et de troubles associés qui rendent difficiles les prises en charge. On connaît et vous connaissez sans doute un petit peu tous ces situations qui sont en général à la croisée de beaucoup d'institutions et de services, le médico-social, le sanitaire et le social. Et donc on est l'objectif étant de réunir les partenaires pour trouver les solutions les plus adaptées aux personnes dans la mesure où chacun peut prendre sa place et répondre à une partie du besoin de la personne. Donc le groupe opérationnel de synthèse peut se réunir et peut donner lieu à un plan d'accompagnement global. Donc le plan d'accompagnement global c'est vraiment un outil, c'est une rédaction de documents qui permet d'organiser les décisions qui ont été prises pendant ces instances sur l'organisation vraiment très pratique de la journée, de la semaine, de la personne. Ça peut être autour d'un montage financier, d'un partage de financement, de dérogation de place, de sureffectifs. Il y a divers solutions modulables en fonction des situations. En tout cas, cette expérience-là depuis 2018 de groupe opérationnel de synthèse, elle a mené à un certain nombre de travaux, de réflexions qui nourrissent la communauté 360 et le niveau 3. Notamment une de mes casquettes qui est celle de référente aide sociale à l'enfance à la MDPH. On s'aperçoit qu'un grand nombre de situations concernées par les alertes et les ruptures sont celles de jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, en rupture d'hébergement, mais également partiellement, je dis bien partiellement, parce que très souvent, les établissements médico-sociaux sont investis dans les situations, mais les situations sont tellement dégradées que l'accueil en établissement médico-social devient difficile. Et donc, cette casquette-là fait que je suis présente en commission situation complexe aide sociale à l'enfance, qui me permet d'identifier éventuellement, de repérer des situations et simplifier le circuit et le parcours des personnes qui entourent ces jeunes et ces enfants avec une autosaisine de la communauté 360 pour certains. Ça a mené également à un certain nombre de groupes opérationnels de synthèse pour ces jeunes qui ont conduit récemment à la rédaction d'une convention tripartite, donc un petit peu inédite aujourd'hui, mais qui simplifie grandement les choses pour l'accompagnement des jeunes. Donc, c'est une convention qui s'organise entre l'ARS, le conseil départemental et l'organisme gestionnaire concerné et qui permet un montage financier facilité pour permettre un maintien dans toutes les structures ou de faire des montages un petit peu atypiques pour ces jeunes qui ne tiennent pas la collectivité ou l'accueil familial en famille d'accueil. Donc, ça, c'est un des outils aussi qu'on peut utiliser à l'issue de ces réunions. On a, dans le cadre de la résolution des situations complexes et des ruptures de parcours, tout un travail qui est organisé avec l'éducation nationale, notamment, donc là récemment, autour de la rentrée zéro défaut, qui a beaucoup mobilisé sur la commission d'harmonisation, l'identification des situations qui nous avaient été présentées dans le cadre de la communauté 360 pour bien alimenter les réflexions autour des propositions qui ont pu être faites et qui ont été déployées par la suite par l'ARS avec le déblocage de moyens supplémentaires, du sureffectif sur des établissements, de la création de places en PCPE, voire en CESAD. Donc, tout ce travail-là qui est aussi lié à l'identification de ces situations difficiles, des sollicitations que vous pouvez nous faire parvenir. On a également travaillé à un groupe, donc il y a un groupe de travail actuellement avec un secteur qui était plutôt éloigné de nous jusqu'à maintenant, avec lequel on travaille bien depuis la création de la communauté 360 et l'association du travail, c'est avec le secteur de l'exclusion, donc notamment avec la défaut sur, justement, toujours ce public qui est à la croisée de beaucoup de secteurs médico-sociaux, sanitaires, social, grande exclusion et qui se retrouve dans des structures d'hébergement d'urgence très, très en difficulté. Donc là, c'est un nouveau public identifié pour lesquels les partenaires se rendent disponibles, se mobilisent pour faire des montages de prise en charge hors les murs, ils mettent à disposition des éducateurs, les PCPE, donc le fameux pôle de compétences externalisées qui vient soutenir et apporter l'expertise médico-sociale au sein de structures qui en sont dépourvues aujourd'hui. Pour rejoindre le propos d'Aurélie sur ce fameux passion de Divio, donc une des évolutions qui a pu se faire depuis 2018 et encore plus aujourd'hui parce qu'elle est en œuvre depuis le début d'année 2021, c'est une place expérimentale qui est proposée par l'AGES Adapéi au sein de l'EAM de Sainte-Élisabeth, donc à Fontaine-Française, à destination d'un public accidenté de la vie, cérébro-lésée, et donc cette place expérimentale qui est un montage entre, en tout cas une validation de l'ARS et du conseil départemental, permet d'accueillir des personnes de façon très modulable en accueil de jour, en accueil temporaire, en séquentiel, avec un aléa d'occupation qui permet de mettre en place tout ça et qui a permis de solutionner, de trouver réponse à cette situation avec un accueil tantôt chez la famille, tantôt auprès de l'établissement pour affiner l'évaluation, travailler l'acceptation de la famille et pour éviter les ruptures de parcours des personnes. Donc c'est une place, en tout cas une solution et une réponse qui était inexistante sur le territoire côte d'Orient et qui a répondu à un besoin parce que depuis le début d'année, elle a été occupée de façon continue. Et donc le dernier point que je pourrais vous décrire sur le niveau 3, c'est le lien étroit avec les établissements et notamment la connaissance du public, la connaissance des situations complexes, les descentes de listes ou en tout cas l'évocation de toutes. Donc une des préoccupations aussi, c'était les jeunes qui se trouvent en amendement creton dans les établissements enfants qui de fait embolisaient un petit peu le turnover des établissements. Donc ça a permis de sensibiliser les établissements adultes, de parfois médiatiser pour certaines situations avec des parents. Quand je dis médiatiser, ce n'est pas autour des établissements médico-sociaux, mais plutôt des familles pour les accompagner à cette bascule entre le monde de la prise en charge à l'enfance et celle de l'adulte. Donc voilà, un groupe de travail qui est proposé et animé par Océane pour justement réfléchir à une priorisation, une liste d'attente, une identification des situations complexes dans les établissements adultes. Merci Tiffaine, j'ai quelques questions. Oui. Combien de temps en général l'usager attend-il ? Avant d'avoir une première réponse, y a-t-il une liste d'attente ? C'est une question de Marie-Laure Plontureux. Sur la communauté ? Oui. D'accord. Alors, il n'y a pas de liste d'attente. On étudie les dossiers toutes les deux semaines. Donc, il peut y avoir un petit délai et un petit gap entre en fonction de la charge de travail des situations, mais en général, il y a un contact qui est pris, je dirais, un petit peu en fonction aussi du degré d'urgence, mais le contact est pris au plus long, quelques semaines ou deux semaines après la commission. Merci. Une question qui va faire le lien peut-être avec la vue suivante. Est-ce que le niveau 3 permet de prioriser la situation sur une ouverture de droit ou une entrée dans une structure type hôpital de jour ou CESAD ? Alors, on n'a pas… Alors oui, effectivement, c'est un petit peu évoqué sur la slide suivante, sur le périmètre d'action. Nous, on n'a pas vocation à couper les fils d'attente. On n'a pas vocation à forcer les portes. Au contraire, il s'agit surtout parce que la liste d'attente, notamment sur les secteurs enfance, elle existe. Elle est gérée par la MDPH. Elle est bien connue lors de nos interventions. Et donc, on essaie de rester dans un principe de réalité, de ne pas leurrer les familles sur la capacité à répondre tout de suite dans les établissements. Et c'est en ça que notre intervention, elle va être différente auprès des établissements. Pour autant, on apportera quand même toujours une réponse sans pour autant forcer les portes des établissements. Peut-être dire que c'est… Audrey-Pierre de l'ARS ? Oui, il y a une réponse cible à travers la notification MDPH. C'est de travailler peut-être à une situation intermédiaire et à peut-être repenser aussi à travers la mobilisation d'acteurs du droit commun et retravailler des fois ces projets de vie qui peut, à un moment donné, modifier aussi la solution cible. Donc, l'objectif aussi de ces communautés 360, je l'ai dit, c'est retravailler aussi d'autres solutions possibles à travers le droit commun quand c'est possible. Il y a quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que ces listes d'attente qui sont gérées par la MDPH, elles génèrent forcément un rang sur des enfants au niveau des établissements et de leur entrée dans les établissements. Et donc, votre alerte auprès de la communauté 360 va nécessairement faire qu'on va réétudier sur la liste d'attente la priorisation et la cotation pour voir si on est vraiment bien dans la réalité et si la projection qui avait été faite en équipe pluridisciplinaire, elle a changé ou non aujourd'hui avec la situation. Et votre alerte, elle nous permet ça, une mise à jour des points de priorité, sachant que si, entre le moment de la première notification et le délai d'attente, la situation a changé et qu'on ne nous alerte pas, on ne prévient pas la MDPH, cette réévaluation, elle ne peut pas être faite. Donc, on interviendra à ce niveau-là, au niveau des listes d'attente, mais uniquement à ce niveau. Merci en tout cas pour cette question parce que c'est un vrai sujet. Et M. Vidiani, comment se décide le niveau ? Comme Océane vous l'a présenté, chaque situation est présentée en commission d'orientation qui a lieu tous les 15 jours, avec l'ensemble de l'équipe de la communauté et moi-même. Et à la suite d'un échange, d'une présentation de la situation, le niveau en général émerge un peu assez naturellement et c'est moi qui prends la décision au final s'il y a besoin. Voilà. Je vous propose de poursuivre afin d'essayer de tenir au mieux dans cette heure de présentation avec les plus et le périmètre de la communauté 360. Alors, je vais faire vite, mais en tout cas, ce que ça a apporté aujourd'hui par rapport à l'organisation précédente, c'est plus de simplicité pour les personnes et les aidants au travers de cette meilleure réponse téléphonique, d'une structuration de la réponse à notre niveau, avec plus d'intervenants, plus de disponibilité et d'être vraiment dans cette logique de parcours, d'inclusion, de droit commun et de vraiment généraliser cette question du parcours en se disant que ce n'est pas parce qu'il arrive quelque chose de dramatique et une rupture avérée qu'on se doit d'intervenir pour justement que le parcours des personnes en situation de handicap soit le plus fluide dès le départ. Plus de proximité pour trouver des solutions près de chez eux. Saisir le droit commun, donc ça, je l'ai dit. Et plus de compétences mobilisées pour trouver de nouvelles solutions d'accompagnement grâce à un partenariat riche. Donc, ce qu'on vous disait de ces partenaires qui sont venus aussi nourrir les réflexions, notamment la caisse primaire d'assurance maladie, le dispositif d'appui à la coordination des infirmiers sur la Côte d'Or, le DAC 21, les PCPE, le CHU, en tout cas, beaucoup de partenaires qui sont venus compléter un petit peu les réflexions autour du Labo 360 qui était auparavant très centré sur le médico-social. Et des interlocuteurs identifiés, ce que je vous disais, pour chaque niveau de complexité de demande, qui simplifie grandement les contacts. Et le périmètre d'action ? Alors là, c'était plus pour alerter et bien borner un petit peu les choses parce que le constat de cette année, c'est vraiment de bien souligner que nous ne sommes pas une cellule d'urgence, nous ne sommes pas une structure médico-sociale, à proprement parler, on n'a pas de place disponible pour autant, donc on n'a pas vocation à trouver des places en urgence dans les établissements médico-sociaux. Ce qu'on disait, on n'est pas un coup de fil, donc ça rejoint la question de tout à l'heure. Pour autant, on est là aussi pour sensibiliser les établissements médico-sociaux aux difficultés qui peuvent être rencontrées, au profil des personnes qui sont en attente de structure, faciliter les accueils et permettre ces accueils s'il y a des freins liés à la lourdeur du handicap ou au degré de dépendance, par exemple. Si l'offre est inexistante sur le territoire, la structure n'existe pas ou la réponse, le plateau technique d'un établissement ne correspond pas. Ça oui, pour autant, s'il y a une dégradation de situation, une rupture avec une urgence la veille pour le lendemain et qu'il n'y a pas de structures qui ont été sollicitées en amont. Vous ne pouvez pas nous dire, en fait, on a déposé des dossiers dans tous les établissements médico-sociaux de Côte d'Or qui ont cet agrément. On a des réponses négatives de tout le monde. Faire la démarche à la place de la personne, ça, on ne fera pas mieux que cela. Simplement, on va faciliter les contacts s'il y a des difficultés. On ne peut pas intervenir sans accord de la personne. Donc ça, ça a déjà été dit un certain nombre de fois, mais parce qu'on a été aussi confrontés à un écart entre la volonté des personnes ou des représentants légals et les souhaits des partenaires qui gravitent autour des situations. Donc, on essaie dans ce genre de situation de faire tiers, mais l'accord de la personne est pour nous indispensable et on a vu que ça avait pu rendre difficile des prises de contact. Et enfin, le 360 ne peut pas se substituer aux tuteurs et aux curateurs. Donc, c'est ce que je vous expliquais un petit peu plus en avant. On ne peut pas engager de démarche à la place de représentants légaux et la criticité d'une situation n'est pas liée à l'urgence. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit depuis qu'on évoque le niveau 3. La criticité, elle n'est pas forcément liée à une rupture et une absence de prise en charge. Merci, Tiffaine. Une question de Marc Tielet. La communauté 360 peut-elle constituer un appui pour éviter une rupture de parcours scolaire en milieu ordinaire quand il y a une difficulté d'application du PPS, le projet personnalisé de scolarisation, me semble-t-il, dans un établissement scolaire ? Là, aujourd'hui, normalement, la personne la plus à même de répondre sur la MDPH de Codore, ça resterait l'assistante sociale éducation nationale qui est arrivée depuis peu, Nawel Hamzy, qui serait en première ligne et vraiment en cas de rupture ou risque de rupture, une fois que le droit commun aurait été utilisé, s'il pouvait y avoir de résolution de situation, on pourrait éventuellement faire une saisine communauté 360. Mais de prime abord, j'aurais tendance à dire d'abord contacter l'assistante sociale de la cellule enfance. Maintenant, je vous propose de terminer avec quelques chiffres pour que vous ayez une idée de l'activité et de l'impact de la communauté 360 avec Océane. Alors, du 1er janvier au 1er octobre 2021, ce sont 104 saisines qui ont été étudiées, dont 51 de niveau 1, 24 de niveau 2 et 23 de niveau 3. Donc, la somme ne fait pas 104 parce qu'en fait, six situations sont en attente d'éléments pour être traitées ou sans qualification, c'est-à-dire, par exemple, il y a un dossier en cours d'instruction à la MDPH. Donc, on attend la notification que le dossier pardon soit traité. Le profil type des personnes qui bénéficient de la communauté 360, c'est déjà 65 % de jeunes entre 0 et 25 ans et également 65 % d'hommes. Les demandeurs. Qui sont les demandeurs ? Qui sont les personnes qui saisissent le plus ? La communauté 360. Dans un premier temps, c'est les ESMS, établissements sociaux et médico-sociaux, donc directeurs, chefs de services, assistantes sociales à tous les niveaux. Ensuite, c'est les familles. Viennent en troisième position les tuteurs et curateurs, puis les centres hospitaliers. Donc, sur la Côte d'Or, ça peut être le centre hospitalier de la Chartreuse, le CHU. Également, l'éducation nationale via les enseignants référents. Et enfin, l'AMDPH, c'est-à-dire que lors des équipes pluridisciplinaires d'instruction, les collègues peuvent repérer des situations et nous les faire suivre. Aujourd'hui, 69 situations sont résolues. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une issue à la demande qui a été faite. 35 sont toujours en cours de traitement. Donc, la principale source, les principaux leviers qui ont été utilisés, c'est la coordination partenariale, dont les GOSS. Aujourd'hui, on est à 14 GOSS, donc groupe opérationnel de synthèse, et quatre plans d'accompagnement globaux signés. Après la coordination partenariale, c'est la formation, l'accès au droit commun, donc ce qu'on vous a dit tout au long de ce webinaire. Puis, en troisième position, un traitement MDPH, c'est-à-dire que le dossier a été revu en équipe. Le personnel de l'AMDPH s'est saisi de la demande pour pouvoir apporter une réponse. Pour terminer, on vous met un petit récap des outils de la communauté 360 Côte d'Or, donc une fiche de saisine. Ensuite, nous vous envoyons aussi des courriers accusés de réception. Nous travaillons également en ce moment pour envoyer un courrier qui mentionne l'interlocuteur privilégié à la suite de la commission d'orientation. Donc, si c'est le niveau 1, vous aurez un courrier que Laetitia va traiter la situation, par exemple, et également un courrier de clôture. Une plaquette de communication est actuellement en travail avec le service com du département. Donc, un tableau de suivi des situations qui mentionne l'identité de la personne, la demande, le niveau, l'issue, les moyens de communication, les commentaires, tout ce qui peut être utile au traitement de la situation et également une mise à jour régulière de ce tableau pour faire des statistiques. Donc, l'adresse mail, vous pouvez la noter, c'est c360.21 arrobascode.dor.fr. Le secrétariat, donc, occupé par Angéline au 03 80 63 74 14 et également le numéro national 0 800 360 360 qui rebascule au standard de la MDPH lors des horaires d'ouverture des permanences, c'est-à-dire de 9h à midi et de 14h à 17h. Merci beaucoup Océane. Quelques questions pour terminer. Si vous en avez, c'est maintenant qu'il faut les poser. Donc, je suis derrière mon écran et la première, donc, de Madame Cavalin. Peut-être pour Audrey, en quoi la communauté 360 se distingue-t-elle de la réponse accompagnée pour tous ? Quelles sont ces différences de missions ? C'est les mêmes missions. On l'a dit, on est vraiment dans la continuité de réponse accompagnée pour tous. L'objectif, c'était de tirer les enseignements aussi de réponse accompagnée pour tous pour aller vraiment au-delà. C'est ce qu'a dit aussi Jérôme Pellissier. Donc, je le redis, c'est vraiment retravailler sur l'aller vers, donc aller toucher aussi un autre public éloigné, qu'on ne soit pas uniquement sur la gestion de situations individuelles qui remontent des structures médico-sociales, mais aller aussi vers la proximité et vers ceux qui sont loin des institutions et des prises en charge actuelles. Et puis, l'autre enjeu, c'est vraiment d'accompagner aussi les personnes dans leur choix de vie, dans la constitution de leur projet de vie, donc vraiment dans une approche individuelle, dans un accompagnement adapté, qui est certes pas évident aussi à mener par les MDPH, du fait aussi des moyens à mettre en place, mais et d'être vraiment dans cette autodétermination et pouvoir vraiment aussi travailler sur des leviers du milieu ordinaire et de pouvoir mobiliser aussi d'autres solutions, comme tout ce qui peut être l'habitat inclusif, retravailler aussi l'accès aux soins. On sait aussi que dans le cadre de cette crise Covid, il y a eu beaucoup de besoins autour de cet accès aux soins. Donc, retravailler aussi ces aspects-là, retravailler aussi un autre champ à travailler, c'est aussi à travers le sport, la culture, voilà, tout ce qui va être aussi la citoyenneté. Donc, c'est vraiment aussi ces enjeux-là et cet acte 2 de réponse accompagnée pour tous. Et puis, avec effectivement des nouveaux moyens pour pouvoir accompagner toutes ces ambitions. Merci, Audrey. Une autre question de Ludave. La communauté 360 peut-elle faire remonter les besoins en structure ou en prise en charge aux instances décisionnaires ? Oui, bien sûr. L'idée, justement, c'est pour ça qu'Océane fait tout ce travail statistique et qu'on fait remonter les besoins soit en laboratoire 360, qui est la réunion de beaucoup de partenaires, y compris les instances décisionnaires, donc agences régionales de santé, conseils départementaux, voilà. Donc, bien sûr que c'est l'un des objectifs et pour ça, il faut objectiver et c'est important de tout le travail statistique fait Océane et tout aussi l'approche qualitative que peuvent avoir les travailleurs sociaux sur la communauté 360. On n'est pas trop revenus dessus, mais il y a l'outil Via Trajectoire sur lequel on travaille aussi activement pour justement traiter, et ça, c'est en lien avec Angéline Plewanski, traiter toutes les admissions impossibles dans les établissements et pouvoir réfléchir, évaluer et justement faire remonter, peut-être identifier des problématiques sur le territoire qui entraîneraient des admissions impossibles des bénéficiaires et des personnes qui sont orientées vers des établissements médico-sociaux. Ça, c'est au travail, c'est quelque chose qu'on développe plus sur le labo 360 actuellement et pour lequel on est en cours d'analyse. Peut-être rajouter aussi, la communauté 360 doit être aussi un appui aux acteurs du droit commun pour l'accompagnement de ce public en situation de handicap. C'est aussi de pouvoir accompagner ces acteurs du droit commun qui ne connaissent pas forcément ce public ou ils peuvent avoir une crainte à pouvoir les accompagner. C'est comment aussi, à travers la communauté 360, elle peut être aussi un appui à ces acteurs du droit commun pour accompagner ce public. Ça fait le lien avec la question sur le recours au droit commun. Pouvez-vous donner des exemples ? Ce qui remonte de mes formations, c'est que le droit commun n'est pas formé ni informé pour accompagner des personnes aux situations de handicap diverses et quels financements. Je vais laisser Laetitia donner des exemples, mais globalement, c'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires. C'est aussi pour cela que la semaine dernière, on a fait la MDPH, comment ça marche. On essaye aussi de donner des outils ouverts au droit commun pour que chacun puisse se retrouver, s'y retrouver et orienter sur les bonnes personnes. Mais voilà, Laetitia, quelques exemples d'orientation sur le droit commun ? Oui, alors ça va être dans le sens où on peut être sollicité pour des personnes sur des questions très spécifiques où la personne nous sollicite ou est orientée vers nous du fait de ces situations du handicap, mais pour des problématiques qui ne rentrent pas dans le champ de compétence de la MDPH. Donc, ça va être de réorienter la personne ou son aidant vers le service compétent, comme tout à l'heure, j'évoquais une famille qui peut nous solliciter du fait de problématiques de transport suite à un accueil dans une classe adaptée, tel que Ulysse ou Secpa, nous solliciter, nous, parce qu'il y a une situation de handicap, il y a la situation qui est connue de la MDPH et nous, ça va être de les réorienter vers les services du département qui sont compétents pour ces financements de transport pour ces enfants qui sont accueillis dans ces classes-là. Merci, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Une dernière question ou pas, via trajectoire handicap, est en place sur le département pour solliciter des places en établissement ? En interrogation, Tiffaine ? Non, c'est simplement, alors pour les personnes, c'est un annuaire de consultation. pour les professionnels et donc les établissements médicaux sociaux et la MDPH, c'est un moyen d'importer les décisions et de les gérer à l'interne dans les établissements, gérer ces listes d'admis, ces listes d'attentes, mais ça ne fonctionne pas comme les personnes âgées, si c'est la question. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des questionnements et de la présentation. Donc, merci pour les petits retours de Monsieur Vidiani ou Philomène pour vos remerciements sur la présentation, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis maintenant un grand merci. La communauté 360, l'idée, c'est de mieux travailler tous ensemble. Ce n'est pas la MDPH ou la communauté d'un côté, c'est vraiment faire communauté ensemble pour résoudre les situations individuelles ou agir sur des leviers plus importants comme la transformation de l'offre. Et tout ça, on ne peut pas le faire tout seul. On a vraiment besoin de chacun d'entre vous. Donc, un grand merci pour votre présence. Si vous avez des idées de collaboration, n'hésitez pas à nous en faire part, à Océane Manu en particulier. Des idées aussi de prochains webinaires que vous souhaiteriez que la MDPH présente d'autres sujets et n'hésitez pas non plus à nous en faire part. D'ailleurs, suite à de précédents retours, on fera un webinaire le 23 novembre sur l'insertion professionnelle et le handicap. Donc, j'espère qu'on pourra vous y retrouver, vous ou d'autres collaborateurs nombreux. D'ici là, vous pourrez revoir, revisionner si vous le voulez, cette présentation autant que vous le souhaitez sur la chaîne YouTube du département. Et enfin, le 3 décembre, normalement, il y aura une grande, pas journée, mais demi-journée normalement sur Communauté 360, sur une thématique qui est encore en train d'être affinée et pour se réunir en présentiel certainement cette fois, si le contexte nous le permet. Donc, les invitations vous seront certainement envoyées prochainement. Voilà, merci. J'espère que cette présentation vous a plu et puis à très bientôt certainement. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On a mordu. On a. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501